Chapitre 10 La survie La vie et la mort Mère a eu d'innombrables occasions d'étudier la mort, le phénomène du cadavre, depuis ses expériences de jeune femme à Tlenkem, que nous avons relatées ailleurs, voir mère ou le matérialisme divin. Un jour, nous lui avons demandé si l'on pouvait avoir l'expérience de la mort sans mourir. Avec son humour habituel, elle nous a répondu. 68, 289 C'est sûr, on peut même l'avoir matériellement si la mort est assez courte pour que les docteurs n'aient pas le temps de vous déclarer mort. Est-il besoin de dire que mère n'avait guère d'estime pour la science médicale ? « Je suis une athée de la médecine », nous disait-elle en riant. Et nous nous souvenons de Sri Aurobindo. Nous rions du sauvage parce qu'il a foi en le sorcier guérisseur. Mais l'homme civilisé est-il moins superstitieux avec sa foi en les docteurs ? Le sauvage constate qu'en répétant une certaine incantation, souvent il guérit d'une certaine maladie. Il a confiance. Le malade civilisé constate qu'en s'administrant certains remèdes selon certaines ordonnances, souvent il guérit d'une certaine maladie. Il a confiance. Où est la différence ? Mère a eu plusieurs fois l'expérience assez pénible de mourir toute une nuit dans quelqu'un d'autre, nous l'avons dit. Puis ses innombrables petites morts au moment du passage de la trame. Mais c'est justement ce moment du passage d'un état à l'autre qui nous intéresse. C'est là où l'on a des chances de saisir le secret. Quand ça bascule. Les médecins vous énuméreront toutes les maladies possibles qui font que. Et l'arrêt du cœur qui fait que. Mais ils ne savent rien de la réalité du phénomène. Autant décrire un accident de voiture par le nombre de graviers sur la route. C'est étrange comme toute notre science est juste à côté. Une sorte de caricature mécanique de quelque chose qui lui échappe complètement. Voici l'une des toutes premières expériences après la première sortie de la trame en 1962. Lorsque mère en était encore à rentrer et à sortir de la trame dans un minuscule va-et-vient incessant comme à la frontière des deux états. 62-89 C'est une curieuse sensation, une perception bizarre des deux fonctionnements qui ne sont même pas superposés, on ne peut même pas dire superposés, du fonctionnement véritable du corps et du fonctionnement déformé par le sens individuel du corps individuel, le bocal humain. C'est presque simultané. C'est cela qui fait que c'est très difficile à expliquer. C'est comme si la conscience était tirée, ou poussée, ou placée dans une certaine position. Et là, les mauvais fonctionnements apparaissent instantanément. C'est-à-dire que l'on est rentré dans la trame. Et ils apparaissent instantanément, non pas comme une conséquence, c'est-à-dire que la conscience s'aperçoit de leur existence. Ici, nous commençons à toucher un secret. Mère a l'air de dire que le mauvais fonctionnement, celui qui conduit ultimement à la mort, n'est pas la conséquence du fait que l'on rattrape toutes les maladies qui pouvaient déjà exister à l'intérieur du bocal, dont on était provisoirement sorti, mais du fait que la conscience s'aperçoit de leur existence. Les maladies et la mort sont tout le temps là, dans le bocal, latente ou manifeste. C'est l'état mortel par définition. Mais la conscience s'aperçoit de leur existence, c'est-à-dire leur donne une réalité. Ce n'est pas la maladie que l'on rattrape dans le bocal. C'est la conscience mensongère. C'est la vraie maladie du bocal, la seule. Mère poursuit. Mais alors, si la conscience reste assez longtemps dans cette position, cela a ce qu'il est convenu d'appeler des conséquences. Le mauvais fonctionnement a des conséquences. Ce sont de toutes petites choses, des malaises physiques, si tu veux. Et si la conscience reprend sa véritable position, cela cesse instantanément. Mais alors, quelquefois, c'est comme cela. Mère passe les doigts de sa main droite entre les doigts de sa main gauche. C'est cette position-là, et puis cette position-là, cette position-là, et puis cette position-là, en l'espace de quelques secondes, la rentrée et la sortie de la trame. Alors, on a presque la perception simultanée des deux fonctionnements. C'est cela qui m'a donné la connaissance de la chose. Autrement, je ne comprendrais pas. Je croirais seulement que c'est un état de bonne santé, puis que je tombe dans un autre état de mauvaise santé. Ce n'est pas cela. C'est simplement tout. Toute la substance, les vibrations, doivent suivre leur cours normal, n'est-ce pas ? Mais c'est seulement la perception de la conscience qui change. Ce qui fait que si l'on pousse cette connaissance-là à l'extrême, c'est-à-dire si on la généralise, la vie, ce que nous appelons la vie généralement, la vie physique, la vie du corps et la mort, c'est la même chose. C'est simultanément. Seulement la conscience qui fait comme ça et comme ça, qui se déplace comme ça et comme ça, même geste entre les doigts. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Il n'y a rien qui soit la mort, pas un cancer, pas une tuberculose, pas un cœur malade. Mais il y a une conscience mensongère, dans une position mensongère, qui instantanément fait la tuberculose, fait le cancer, etc. avec toutes leurs conséquences mortelles. Si elle est dans la bonne position, elle ne s'en aperçoit pas, et il n'y a pas de cancer, pas de tuberculose, pas de maladie, aucune maladie. C'est-à-dire que la maladie ou la mort est constamment là. C'est l'état normal humain. Et puis, on s'en aperçoit, ou on ne s'en aperçoit pas. Toutes les vibrations suivent leur cours normal. C'est seulement la position de la conscience qui change. Mais c'est fantastique. Et Mère ajoute ceci. Et c'est une expérience que j'ai, avec des exemples aussi concrets que possible. Par exemple, tout d'un coup, cette espèce de déplacement de conscience imperceptible est l'impression qu'on va s'évanouir. C'est-à-dire tout le sang qui va de la tête au pied, et puis hop. Alors, si la conscience est rattrapée à temps, ça ne se produit pas. Si elle n'est pas rattrapée à temps, ça se produit. Par conséquent, j'ai une impression très claire que ce qui, pour la conscience ordinaire des gens, les apparences et tout, se traduirait par une mort, serait seulement que la conscience n'est pas rattrapée dans sa vraie position suffisamment vite. Je comprends très bien que les mots manquent tout à fait pour expliquer l'expérience. Mais c'est peut-être un acheminement vers une connaissance de la chose, la mort. La connaissance, cela veut dire le pouvoir de changer, n'est-ce pas ? Et je sens bien que quelque chose me mène vers la découverte de ce pouvoir, de cette connaissance, naturellement, par le seul moyen possible, l'expérience. Et avec beaucoup de précaution, parce que je sens bien que c'est dangereux, évidemment. On peut ne pas rattraper la vraie position assez vite. Mais le fait capital, c'est que la vie et la mort, c'est la même chose. Ce n'est pas une question de cancer, ni de 90 ans d'usure, qui font que. Mais alors, toute la médecine est fausse. On est dans un bocal de mort. Les médecins ont mille fois raison. Mais ils soignent l'illusion. Maintenant, toute la question est de comprendre ce changement de position. La connaissance du phénomène a fait un pas de plus avec une étrange expérience survenue à l'occasion de la mort d'un disciple. En bref, ce disciple se promenait dans un état de concentration intérieure, sans faire très attention au monde matériel. Il a heurté quelque chose, trébuché, s'est fracassé le crâne. Les médecins l'ont déclaré mort après avoir tenté quelques horribles opérations. Pendant tout ce temps-là, dans sa conscience très vivante, le disciple est venu près de mère. Il était près d'elle, tranquille, comme s'il continuait sa méditation. Puis, tout d'un coup, mère a senti un violent tremblement dans le disciple. Et il a disparu. C'était au moment où l'on brûlait son corps. Et mère s'exclame. 62-47 Dans l'état où il était, ça ne faisait aucune différence pour lui, être mort ou vivant. C'est cela qui est si intéressant. Et c'est parce qu'on l'a brûlé que, tout d'un coup, il a été violemment mis en contact avec la destruction de la forme de son corps. On pourrait dire que, tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il était mort. Question. Quelle conclusion, pour ton expérience, peut-on tirer de cette histoire ? Mais c'est qu'on peut mourir sans savoir qu'on est mort. Il continuait à être, à vivre, à avoir l'expérience absolument indépendant de son corps, n'ayant aucun besoin de son corps pour avoir son expérience. Je trouve cela une expérience importante. Alors, on pourrait dire qu'il est nécessaire de mourir à la mort pour naître à l'immortalité. Mourir à la mort, c'est-à-dire devenir incapable de mourir parce que la mort n'a plus de réalité. La position de la conscience change et non seulement le cancer, l'infarctus et que sais-je n'ont plus de réalité, c'est-à-dire ne peuvent pas être, se manifester. Bien qu'il soit toujours là, latent dans le bocal, mais la mort non plus ne peut plus être. La mort est toujours là, mais il y a une position de la conscience qui fait qu'on attrape ou non la mort, l'accident et tout le reste. Puis, cette expérience de la mort de la mort s'éclaire. 63 163 L'impression que l'on a dans la vie ordinaire, peu de gens s'en rendent compte, c'est d'être dessous, un destin, une fatalité, une volonté, un ensemble de circonstances, peu importe les mots. C'est quelque chose qui pèse sur vous et qui veut se manifester à travers vous. Et depuis cette expérience de la mort de la mort, j'ai l'impression avant, quand j'agissais sur les gens, soit pour les empêcher de mourir, soit pour les aider une fois qu'ils étaient morts, des centaines et des centaines de choses que je faisais tout le temps, mais je les faisais avec l'impression que la mort était comme quelque chose qu'il fallait vaincre ou dominer, ou il fallait réparer les conséquences. On vint ou on domine un ennemi et on donne beaucoup de force à l'ennemi en luttant contre lui. Mais s'il n'y a pas d'ennemi, s'il n'y a rien qu'une illusion, et maintenant ma position a changé. Mais alors, cela prend quelques fois des années pour se changer en un pouvoir conscient. Mais le pouvoir conscient, dans ce cas-ci, ce serait le pouvoir de donner et d'empêcher la mort également de faire le mouvement de force nécessaire, presque une action mécanique sur les cellules. Et ce pouvoir-là ferait que on peut donner la mort, on peut empêcher la mort. Et ce n'est plus du tout cette sensation que l'on a d'une opposition brutale entre la vie et la mort qui est son contraire. La mort n'est pas le contraire de la vie. À ce moment-là, j'ai compris cela. Je ne l'ai jamais oublié. La mort n'est pas le contraire de la vie. C'est comme un changement dans le fonctionnement des cellules ou dans leur arrangement. Et alors, une fois qu'on a compris cela, c'est très simple. On peut très bien empêcher que ça passe ici ou que ça passe là. Mère passe les doigts de sa main droite entre les doigts de sa main gauche d'un côté et de l'autre de la trame. On peut faire comme ça ou comme ça. c'est... Évidemment, ce serait une nouvelle phase de la vie terrestre. 62 117 Se mourir à la mort, c'était clair, c'était foudroyant de puissance et aussi cette impression facile, facile. Il n'est pas question de difficile ni de facile. C'est spontané, c'est naturel et c'est si souriant. Justement, c'est naturel. C'est l'état naturel par excellence. Nous sommes entrés dans un bocal d'irréalité où l'on s'aperçoit de toutes sortes de désastres qui naturellement arrivent du fait que l'on s'en aperçoit. Comme notre mort serait arrivée dans les canyons si l'on s'était aperçu ou si notre corps avait cru qu'on allait le tuer. Mais étrangement, à ce moment-là, c'était comme rien. Alors, ce n'était rien. Il n'y avait pas d'accident. Une minute, nous étions dans un état naturel. Pour que la mort arrive, il faut qu'il y ait un contact avec la mort. Mais s'il n'y a pas de contact ? Une question de fonctionnement dans les cellules. Presque une action mécanique sur les cellules. Une mauvaise position de la conscience part attrapée assez vite à temps. Et nous revenons toujours à ce passage de la trame du mental physique. Des années plus tard, mère s'approchait de la clé. 66-262 Pour moi, le problème est de trouver le processus afin d'avoir le pouvoir de défaire ce qui a été fait. La mort, toute cette trame d'irréalité dans laquelle nous sommes enveloppés. Après toutes ces années, il y a quelque chose qui voudrait avoir le pouvoir ou la clé, le procédé. Est-ce qu'il ne faut pas sentir ou vivre comment ça fait comme cela ? Mère tord son poignet dans un sens. Afin de pouvoir faire comme cela, elle tord son poignet dans l'autre sens. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que ce mental des cellules s'est organisé, il semble repasser avec une rapidité vertigineuse à travers tout le procédé du développement mental humain pour atteindre justement la clé. C'est le mental des cellules qui a la clé de la mort ou plutôt de la non-mort, de l'état où la mort et la vie se changent en quelque chose d'autre, où cette opposition n'existe plus. La mort n'est pas le contraire de la vie, c'est le même état, la même bouille de quelque chose que nous appelons l'existence ou, de temps en temps, nous attrapons la mort pour de bon. Mais en fait, elle était là depuis toujours. Nous sommes nés avec, nous sommes nés dedans, pourrait-on dire. Nos cellules enroulent constamment l'habitude de la défaite et de la mort. C'est leur bonne volonté imbécile. Mais si nous changeons cette vibration-là, ce mode d'enroulement pour leur donner à répéter et répéter une autre vibration, solaire, libre, tout change. Et alors, ce n'est plus la vie comme nous la connaissons qui est seulement de la mort en suspens, du faux temps, du faux espace, de la fausse matière. Et ce n'est plus la mort comme nous la connaissons qui est seulement la disparition de notre faux regard et de notre fausse scène matérielle, mais quelque chose qui continue avec ou sans corps, dans un vrai temps, un vrai espace, une vraie matière matérielle et terrestre. C'est la survie, le bocal brisé qui n'est pas la mort du poisson mais le commencement d'une autre espèce ou d'un autre règne sur la terre. Oui, une nouvelle phase de la vie terrestre. 70-31 Ce que j'ai appris, la faillite des religions, c'est parce qu'elles étaient divisées. Elles voulaient que l'on soit religieux à l'exclusion des autres religions. Et toutes les connaissances ont fait faillite parce qu'elles étaient exclusives. Et l'homme a fait faillite parce qu'il était exclusif. Et ce que la nouvelle conscience veut, plus de division. Être capable de comprendre l'extrême spirituel, l'extrême matériel et de trouver le point de jonction. Là où ça devient une force véritable. et c'est en train de vouloir apprendre cela au corps aussi par les moyens les plus radicaux. Ils disent tous ça et pas ça. Non, ça et ça et encore ça et encore ça et tout à la fois. Être assez plastique et assez large pour que tout soit réuni dans le corps aussi. Le corps a l'habitude de ça ou pas ça ça ou ça non, non, non ça et ça. La grande division, n'est-ce pas ? La vie et la mort. Voilà. Et tout est l'effet de ça. Eh bien, les mots sont idiots mais la survie c'est la vie et la mort ensemble. Pourquoi l'appeler survie ? Nous sommes toujours tentés de nous appuyer d'un côté, lumière et obscurité. Obscurité, enfin ! Alors, soudain, nous nous souvenons de cet étrange verset des ritchis védiques il y a cinq ou sept mille ans. Il découvrit les deux mondes éternels et dans un même nid. Rig Veda 1 62 7 Toute la question maintenant est dans ce avec ou sans corps. C'est-à-dire si ce corps aura le pouvoir ou la capacité de passer dans l'autre état et de transformer peu à peu ces vieilles conditions en une condition nouvelle. Si le corps peut rester le chaînon vivant entre les deux mondes, être là où les vivants et les morts sont ensemble, sans différence. Ou bien s'il doit continuer sa vieille habitude de désintégration, ouvrir sa coquille et mourir pour que l'être humain revienne encore et encore dans la trame jusqu'à ce qu'il ait trouvé la clé de l'illusion. Pourquoi l'illusion ? Pour que nous puissions trouver ce qu'aucune espèce heureuse n'a pu trouver avant nous, probablement parce qu'elle était trop heureuse dans son espèce. Le pouvoir de défaire l'enroulement génétique qui nous lie à un certain type d'espèce et nous enferme dans une unique manière de vivre, alors que le but de l'évolution, s'il y en a un, est d'être tout et de vivre tout et de retrouver la totalité des manières d'être, connues et encore inconnues, dans un individu libre, heureux, sans coquille et pourtant matériel. Ce pouvoir, c'est le mental des cellules. J'ai regardé à l'occasion